... Bonjour, c'est Nicoletta dans le Top France. ... La musique noire, j'aimais déjà la blague musique, comme on dit. Et à 16 ans, j'étais le seul blanc que j'adorais américain. C'est Elvis. Ah, Elvis. Elvis, à neuf ans, allait dans les églises de son quartier, à Détroit, puisque je connais bien sa vie, je l'adorais, c'était mon idole, et écoutait du gospel. Il a été très influencé par la musique gospel. Donc, quelque part, Elvis m'a fait rêver, m'a fait aimer l'Amérique. Puis alors, il y a Ray Charles, quand j'ai entendu la voix de Ray Charles, quand j'avais 16 ans, « What I say, I've got a woman, Georgian my man ». À moi, Ray Charles, ça m'a vraiment touchée. Et puis, ces femmes extraordinaires que sont, elle a fait Gérald, Malia Jackson. Malia Jackson, tu pleures. Tu écoutes la voix de Malia Jackson, « Ah, c'était mon beau ! » C'est céleste, quoi, c'est magnifique. C'est un don de Dieu, un don de la nature, et je le respecte. Avec les années, j'ai appris à prendre conscience que c'était une richesse, c'est ma seule richesse. C'est mon cheval de bataille, ma voix, c'est tout pour moi. C'est mon instrument, c'est mon instrument de communication déjà. Je répète 7-8 heures par jour quand même, c'est un travail. Moi, j'ai une voix saule. Moi, je chante avec mon cœur. On peut dire le cœur, l'âme, c'est pareil. Et puis, je crois qu'il faut être quelqu'un de simple. Quand je dis simple, c'est dans le vrai sens du terme. Tout bêtement simple. Il ne faut pas se compliquer l'existence. Il ne faut pas trop se poser de questions. Il faut faire les choses. Tu décides. Tu as un moteur en toi qui dit, « Ah, je vais faire ça. » « Ah, tiens, ce serait chère. » Je vais mettre tous les ingrédients pour que ce soit possible. Je vais essayer. Un artiste doit avoir cette philosophie. Essayer, toujours essayer. Celui qui n'essaye rien n'arrive à rien. Il faut essayer les choses. Au moins qu'après, tu te dis, « Mais je n'étais pas capable de le faire. Ce n'était pas terrible ce que j'ai fait. » Et puis, reconnaître ses erreurs. Parfois, tu essayes des choses, mais tu ne l'es pas faite pour les faire. Donc, il faut essayer des choses, mais faire des choses justes, qui te vont bien et que tu sais faire. Je n'étais pas mature du tout. J'étais folle, d'ailleurs. Je partais à l'aventure à 15 francs, en poche, en stop. 15 francs de l'époque, ce qui doit faire. 300 francs d'aujourd'hui, je n'en sais rien. Mais à nous de Paris, on avait une force comme ça de folie. C'était avant 68. Et c'est vrai qu'on n'était pas ennuyé comme les jeunes d'aujourd'hui. Les jeunes d'aujourd'hui, on les opprime. On leur dit, « C'est très grave. Quand vous n'avez pas de diplôme, vous n'arriverez à rien. Et puis, c'est encore plus grave. Parce que même avec des diplômes, vous n'arriverez à rien. Parce qu'il y a le chômage et qu'il n'y a plus de travail, etc. » Il le disait déjà à mon époque. Mais qu'est-ce qu'il s'en fichait ? On n'avait pas l'attrait de la bienséance sociale. On avait l'attrait de la liberté. Moi, je ne voulais pas le dire, « Il est mort le soleil ». Je me souviens, « Ah, c'est lugubre. Qu'est-ce que c'est que ce titre ? » Puis, bon, j'ai été voir l'arrangeur, Jean Bouchetti. J'étais chez lui, derrière son petit piano, c'est un petit monsieur. C'était l'ancien bassiste de Madame Piaf. Et j'ai commencé. « Il est mort. Ah, papa, vous, vous, vous. » Il a swingé un peu. « Oh, ne changerai. Tu gardes ce tempo, c'est super, des composés ternaires comme ça. » Et je retravaille avec lui. Et puis, il a épousé ma façon de chanter, puis il a habillé derrière. Et ça a donné l'aimant le soleil. Et quand j'ai parti au Canada, j'ai rencontré Ray Charles. Parce que j'ai dit, je veux aller voir Ray Charles sur scène. C'est mon idole. Et que le producteur canadien m'a emmené voir Ray. Me l'a présenté dans sa loge. Il m'a demandé mon disque. Je lui ai laissé. Avec mon téléphone et mon adresse. Et il m'a téléphoné trois semaines plus tard, dans la nuit, où il est en tournée aux Etats-Unis, depuis l'Orient, pour me dire, « Ben voilà, écoute, t'es toute petite, mais t'es une sacrée voix. » « Mais comment tu fais ? » « Mais tu sais, puis t'es une chanson qui est très belle. » « J'ai un bon laquelle ? » Je parlais très mal anglais, en plus. Et il me dit « Holden ». Et il me met, donc, « Il est mort le soleil. » Et il me demande ce qu'il veut dire les mots. J'ai eu un moment de confusion. Je m'entue, mais qu'est-ce que je vais lui dire ? « Il est mort le soleil, il est aveugle. » J'étais très, très confuse. Alors, je dis « Oh, you know, it's a story of love. » « And I said all the time, on the lyrics, « The sun is dead, the sun is dead when you leave me. » « Oh, I really like the song. » « I'm going to translate it in English. » « Oh, c'est trop bien, je vais là. » Et il l'a fait. » « Oh, c'est trop bien. » Sous-titrage ST' 501